Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui au Centre Pompidou à Paris avec Marie-Ange Braillère. Merci de nous accueillir. Vous êtes conservatrice en chef du service Design et Prospectives Industrielles au Centre de Création Industrielle, le fameux CCI, du Musée National d'Art Moderne du Centre Pompidou. On est ici dans une exposition qu'on va évoquer plus largement et on va parler d'art, de design, d'architecture, de code, de monde fabriqué et de vivant qui est d'ailleurs la dernière exposition de cette trilogie qu'on évoquera plus en détail tout à l'heure. Je voulais vous poser une première question sur le sens du terme conservateur, conservatrice, les différences qu'il peut y avoir avec commissaire, directeur artistique d'événements. Comment vous envisagez, vous, le terme conservateur qui renvoie à conserver, ce n'est pas que conserver, clairement ici. Comment vous le voyez ? Alors le métier de conservateur, effectivement, de conserver, c'est-à-dire n'en pas tant conserver une collection que de développer, en fait, une collection, de l'enrichir. Et c'est effectivement notre rôle au Centre Pompidou comme conservateur. Donc on a à charge la gestion matérielle d'une collection, mais effectivement, il faut aussi qu'on la développe à travers des propositions d'acquisition. Et les collections design du Centre Pompidou, en fait, vont du début du XXe siècle, environ 1905, jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut couvrir ces différentes périodes, le design moderne, le design d'après-guerre, jusqu'en fait à la création la plus prospective, où il s'agit aussi d'être prescripteur. Et donc je dirais que c'est effectivement tout le travail qu'il y a autour d'une collection qui démarque aussi ce métier de commissaire d'exposition, où il s'agit uniquement d'organiser des expositions. Alors des commissariats d'exposition, vous en aviez fait avant d'arriver ici, il y a seulement quelques années, puisque vous avez passé un peu plus de temps dans un frac, un frac assez connu, qui est le frac de la région Centre, qui s'appelle Turbulence plurielle. Je voulais juste évoquer rapidement aujourd'hui ce que sont les fracs, et peut-être plus spécifiquement Turbulence, qu'à une collection justement qui est très particulière. Oui, c'est vrai que je suis arrivée au Frac Centre en 1996, comme directrice, donc je connaissais déjà la collection, pour y avoir siégé comme critique d'art en fait, et je venais du monde de l'art contemporain. Et donc j'ai été recrutée comme directrice du frac Centre en 1996, et l'enjeu était de développer cette collection d'architecture qui venait juste d'être lancée par Frédéric Miguero, qui était alors à la DRAC Centre. Et donc c'était un véritable enjeu de faire de ce frac une entité, je dirais, signifiante dans le paysage des fracs, qui était toujours en phase de stabilisation pour certains d'entre eux. Donc il s'agissait de renforcer un ancrage territorial, et également de donner une nouvelle ampleur, un nouvel élan en fait à cette collection. Et donc l'orientation qui a été retenue est de travailler sur le rapport entre l'art et l'architecture, de chercher des ponts, des points de convergence entre ces deux disciplines. Et donc la collection qui a été développée est autour de l'architecture expérimentale. Donc comme les fracs ont trait à des collections d'art vivant, donc c'est a priori une collection d'architecture qui touche les 50 dernières années. Et donc on s'est concentré sur les utopies, sur tout ce qui était recherche en architecture. Et ça nous a mené à développer une collection assez unique dans tout ce qui concerne l'architecture radicale des années 60. En fait on avait là de nombreux architectes qui essayaient de s'affranchir du fonctionnalisme qui était alors prépondérant, et de développer en fait d'autres approches, des approches plus conceptuelles et de transformer finalement le projet architectural en quelque chose de plus ludique, en performance. Donc il y avait toute une critique de la notion d'objet qui était importante à cette époque que l'on retrouvait dans le champ de l'art contemporain mais aussi de l'architecture. Et donc la collection du FRAC Centre a ainsi collectionné des statements, des concepts, des protocoles mais aussi des maquettes. Donc pour rendre compte de cette recherche en fait à cette époque au sein de l'architecture expérimentale. Et puis ensuite il y a eu un jalon important de collection avec la déconstruction. Dans les années 80, Bernard Choumise à Adid qui étaient des architectes qui étaient assez mal compris à cette époque et qu'on a un petit peu réactualisé, réactivé donc en termes d'importance historique. Et aujourd'hui on découvre à quel point ils étaient importants parce qu'en fait eux aussi s'interrogeaient sur le projet architectural et l'ouvraient à d'autres dimensions littéraires, philosophiques et ouvraient également la voie à l'apport des technologies numériques qui a été je dirais le dernier volet important de cette collection qui s'est ouvert aux technologies numériques les plus récentes dans le champ de l'architecture avec notamment la création d'Archilab. Mais ce qui différencie effectivement mon travail comme directrice du FRAC Centre de ce que je peux faire ici c'est évidemment une action territoriale. qui est essentielle pour les FRAC, c'est-à-dire qu'on intervient à l'échelle du territoire de manière permanente à travers des expositions, à travers évidemment des actions pédagogiques. Voilà et cette dimension territoriale est vraiment essentielle et vraiment constitue le cœur du travail que l'on peut faire comme directeur d'un FRAC et surtout dans cette région centre qui est très rurale où il s'agissait en fait d'opérer à toutes les échelles du territoire. Alors l'enveloppe même de ce FRAC a été confiée à des architectes de renom qui ont aussi d'ailleurs agi ici pour le Café Georges au dernier étage du centre. Jacob et McFarlane. Et encore une autre spécificité de ces travaux, c'est qu'ils ont été confiés à la fois à ce duo d'architectes et aussi en collaboration avec des artistes, notre duo Electronic Shadow. Oui, tout à fait, comme la collection du FRAC était justement sur ce rapport entre art et architecture. La région centre qui était le maître d'ouvrage a inscrit, ce qui est assez rare dans son concours, que les architectes devaient obligatoirement être associés à des artistes. Donc ce qui va effectivement à l'encontre du 1% artistique où l'artiste intervient a posteriori une fois que le projet architectural est déjà réalisé. Donc c'était vraiment quelque chose d'innovant en termes de procédures, de concours. Et donc les architectes loréens ont été effectivement Jacob McFarlane associé à Electronic Shadow. Et donc ils ont travaillé ensemble. Donc il y a eu ces turbulences qui sont en fait une extension du bâtiment existant, qui sont des anciennes subsistances militaires. Et les turbulences ont été en fait une expérimentation architecturale nouvelle puisqu'il s'agissait d'une architecture conçue numériquement, fabriquée numériquement. En fait, c'est une ossature métallique qui a été recouverte d'un apparement de verre, de béton, à partir d'une forme extrêmement complexe, mais quasiment sans fondation. Et puis ensuite, il y a eu le travail d'Electronic Shadow qui justement a transformé en peau numérique, en peau de lumière, donc cette extension architecturale. Et donc le terme des turbulences a donné son nom, du projet architectural a donné son nom aussi, turbulences reccentres. Cet intérêt que portent Jacob M. McFarlane et Electronic Shadow, aux technologies notamment du numérique, c'est aussi quelque chose évidemment qui vous intéresse. Et ça, on le parcourra. Je voulais revenir aussi sur Archilab, qui est un temps fort aussi de votre action à turbulence, créé en 1999. Alors, est-ce qu'on peut le définir comme laboratoire, lieu de rencontre ? C'est un petit peu tout ça. Qu'est-ce que c'est exactement qu'Archilab ? En fait, le concept d'Archilab a aussi évolué. Et au final, on a organisé 13 éditions d'Archilab, ce qui est assez incroyable. Donc, ça a démarré en 1999. Et en fait, de la volonté du maire d'Orléans, donc à l'époque, qui était Jean-Pierre Sueur, qui souhaitait, qui avait lu un article sur le FRAC Centre et ses collections d'architecture, qui est venu nous voir. Frédéric Miguerrou, toujours conseiller aux aires plastiques à la DRAC, et moi-même, en disant, faites-moi un festival d'architecture, quelque chose qui identifie ma ville à l'architecture. Et donc, on a proposé Archilab, qui était, oui, Archilab, laboratoire d'architecture, effectivement. On en présenterait chaque année, les démarches les plus prospectives dans le champ de l'architecture, d'un point de vue international. Donc, on a invité en 1999, 30 architectes, en 2000, à nouveau, 30 architectes, et ainsi de suite. On a parfois fait des éditions avec 90 architectes. Et l'idée était que tous ces architectes viennent à Orléans, s'y rencontrent, et discutent, débattent pendant plusieurs jours. Et ça, c'était vraiment le cœur d'Archilab. Alors, à cette époque, on est à la fin des années 90. Il y a toujours beaucoup de réticences dans le milieu professionnel, surtout français, vis-à-vis des technologies, des nouvelles technologies. Et Archilab a été perçu comme une sorte de pavé dans la marre, quelque chose qui n'était pas très compréhensible à ses débuts. On disait qu'on prenait les architectes juste pour des producteurs de formes, que tout ça était formel, n'avait pas d'efficacité constructive. Et aujourd'hui, parmi les architectes qu'on a présentés à cette époque, la plupart, en tout cas beaucoup, sont devenus des très grands architectes qui ont beaucoup construit. Et donc, Archilab présentait en fait vraiment les prémices de l'utilisation des outils numériques dans le champ de l'architecture. Donc, on avait Greg Lean, par exemple, qui a été le premier à théoriser aussi cette intégration des outils numériques dans le champ de l'architecture. Et bien d'autres architectes français et internationaux qui participaient et présentaient en fait leur projet. Donc, c'était une exposition et des rencontres. Mais c'est vrai qu'Archilab, je pense, a vraiment été essentiel dans la construction d'un débat international autour de cette modification profonde en fait de la conception et de la fabrication de l'architecture. Alors, autre temps fort, c'est votre passage à la Biennale de Venise, non pas d'art contemporain, mais d'architecture évidemment, où avec une exposition au contexte, vous êtes commissaire du pavillon français et c'est en 2002, je crois. Oui, c'est en 2002 avec Béatrice Simono. Donc, la FAQ qui était l'Institut français aujourd'hui nous avait demandé de concevoir une exposition qui était dans l'esprit d'Archilab et donc avec la contrainte de présenter évidemment des jeunes architectes français. Et donc, ça a été l'enjeu de cette exposition. On a réuni une douzaine de jeunes équipes qui ont présenté leurs projets, parmi lesquels d'ailleurs Jacob McFarlane, l'agence Dominique Lyon, Manuel Gautran, Didier Faustineau et également des très jeunes qui venaient d'obtenir des prix comme Avignon-Cloé qui ont depuis fait leur chemin. Et donc, chacune de ces agences a organisé une sorte d'environnement numérique à l'intérieur de cette exposition. Donc, voilà, ça a été une manière de montrer ce qu'il y avait de plus prospectif dans l'architecture, la jeune architecture française.